Alors chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Vidéo d'avant match Le Vente FC Barcelone, c'est après l'intro. Le 31ème jour de Liga et le 30ème match de FC Barcelone cette saison en championnat. L'Atletico de Madrid, tout comme le Real Madrid, vont jouer respectivement aujourd'hui Mallorca et Retafé. Nous sommes à la 3ème place maintenant suite à la victoire de Séville contre Grenade. Pour récupérer justement la 2ème place et la conserver, il nous faut absolument une victoire demain contre l'équipe de Le Vente. C'est un match comme tous les autres qui reste en championnat décisif parce qu'il coïncide au dernier virage de cette saison. Il ne reste que quelques matchs. Pour cela, les équipes devront être prudentes et surtout concentrées jusqu'au bout. Ce dimanche, on va se déplacer à la chute de Valencia. On va commencer avec Le Vente avant de parler de FC Barcelone. Le Vente avant dernier du championnat 19ème avec 22 points, 4 victoires, 10 nuls et 16 défaites, 58 buts encaissés en 30 matchs. Une équipe incohérente et surtout avec des statistiques catastrophiques. Donc face au FC Barcelone, ils n'ont rien à perdre parce qu'ils jouent le maintien. Donc c'est à nous justement d'aller chercher la victoire face à eux. Cette saison, Le Vente a nous seulement du mal à gagner ces matchs, mais également c'est la pire défense de Liga. Certes, ils ont gagné cette saison l'Atletico de Madrid au mois de février, Villarreal tout récemment. Mais dans l'ensemble, c'est la galère, rien ne va. Ils sont également connus comme étant une équipe tellement défensive qu'ils jouent avec 5 défenseurs et 2 attaquants devant. Donc le plus souvent, ils jouent avec Morales et Roger en attaque. Et 3 milieux de terrain, une équipe terne quand il s'agit de produire un jeu qui peut mener à une victoire, mais parfois dangereuse. Comme c'était le cas contre Villarreal le week-end passé. Villarreal qui, je le rappelle, est 7ème de Liga avec 45 points alors que Le Vente est relégable. Comme pour vous dire que ce match peut être piège pour l'FC Barcelone, mais il devra affronter le Barça avec quelques absences. Carlos Klerc qui a joué 19 matchs et blessé depuis un mois. Ainsi qu'Oscar Duarte avec 18 matchs cette saison, blessé également. 3 attaquants également seront forfaits. Il s'agit de Dani Gomez, 3 buts en 21 matchs. Roberto Soldado, 1 but et 2 passes en 14 matchs touchés au Zizchio. Ainsi que George De Frutos, 4 buts et 7 passes en 25 matchs. Pour lui, c'est une lésion au ligament du pied gauche. Donc ce sera une équipe diminuée, mais qui pourra bénéficier de son léger réveil depuis quelques temps. Cependant au match allé, c'était au Camp Nou, ils ont perdu 3 buts à 0 contre le Barça de Ronald Koeman. Des buts de Luque Dengue, Depay et Ansu Fatih. Concernant Fatih, ça pourrait qu'il soit sur la feuille de match, mais ce n'est pas une certitude. Et je pense que ce n'est pas urgent, je le dis toujours. Pour l'FC Barcelone, il est essentiel défacer la peur qui s'installe depuis 2 matchs maintenant. Contre Séville, on s'en est sorti miraculeusement. Contre Frankfurt, c'était très compliqué. Heureusement que Frankfurt est une équipe, je dirais moyenne. Mais si c'était une équipe avec un niveau plus élevé, ça aurait été très compliqué. Mais quand même pour moi, c'est un très bon point qu'on est allé chercher en Allemagne, vu les capacités justement de cette équipe à bien jouer au foot et à bien défendre, sans oublier le public très chaud qu'ils ont. Donc faire un nul dans ce stade, pour moi, ce n'est pas évident. Sauf qu'il faudra très vite oublier ce match et se concentrer sur les prochains. Gagner le retour au Camp Nou, mais avant cela, il faut jouer et gagner le Vente dans son stade. Maintenant, ça va être difficile de suivre tout le temps le même rythme, puisque les matchs vont s'enchaîner. On aura un match tous les 3-4 jours de ce mois d'avril, et parfois c'est fatigant. Fort heureusement que le Barça a un très bon banc et pourra faire tourner de temps en temps avec les joueurs qu'on a. Certes, actuellement, on a des blessés, mais n'empêche que d'autres reviennent, comme Luc De Jong, qui était très important avant d'attraper le Covid. Ça y est, maintenant, il a repris les entraînements et sera disponible demain face à le Vente. Seul bémol est que Pigue ne sera pas de la partie suite à sa blessure contractée face à Francfort. Comme vous savez, il a été un joueur très important sous Xavier Hernandez, avec une forme sensationnelle cette saison. Il a formé un duo formidable, remarquable avec Araujo. Les deux se complètent, et concernant Araujo, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Après le hockey donné par le joueur à la direction du FC Barcelone, il aurait déménagé dans une ville luxueuse de Barcelone aux côtés de Frank De Jong, comme pour vous dire que la prolongation est imminente. Alors, pour la blessure de Piqué, le communiqué du club n'a pas estimé un délai pour son retour, mais indique que l'évolution de sa blessure va déterminer justement sa durée d'indisponibilité. Maintenant, on peut avoir confiance aux joueurs qu'on a, surtout en défense centrale, parce que comme il faut le dire, Clément Langlais qui a remplacé Piqué contre Francfort a été correct. Il a fait un travail assez impressionnant, tout comme Garcia, et pour moi il a fait son meilleur match depuis qu'il est à Barcelone. Il a été attentif et surtout cohérent, donc pour le remplacement de Piqué, on peut faire confiance à Garcia. Donc très certainement demain, on aura une paire Garcia-Araujo en défense centrale, plus Calves sera disponible sur le côté droit, contrairement aux matchs précédents en Europa League. Comme vous le savez, il n'est pas inscrit sur la liste pour disputer la compétition, donc il sera disponible demain face à Levante, et ça veut dire tout simplement que Ronaldo Araujo sera de retour en défense centrale. Maintenant, je pense qu'il faudrait donner plus de crédit au match contre l'Eintracht-Francfort que tout jeter sur ce match contre Levante, vu qu'elle n'est pas la meilleure équipe du championnat, mais également elle n'est pas l'équipe la plus difficile à jouer. C'est pas pour les sous-estimer, ni pour les manquer de respect, mais si on se base sur les statistiques, on peut le dire. Cette saison, je vous le disais, ils ont eu 4 victoires seulement en 30 matchs, et toutes les 3 ont été à domicile contre Mallorque, Elche et Villarreal. Certes, ce n'est pas la meilleure équipe du championnat, mais elle occupe de très bonnes places au classement, sauf Mallorque bien sûr qui est actuellement à la 18ème place, et qui lutte pour son maintien. Ils sont à 2 points de Cadiz de 7ème, mais battre l'Atlético de Madrid, ce n'est pas une petite chose, tout comme Villarreal. Donc quand je dis qu'il ne faut pas tout jeter sur ce match, c'est parce que dans 3 jours, on aura un match capital qui peut nous permettre de se qualifier en demi-finale, d'autant plus qu'on a de la profondeur sur le banc. Et ces joueurs qui sont sur le banc, combinés aux joueurs qui ont l'habitude de jouer, peuvent affronter sans doute le Vente. Donc pour moi dans ce match, il est essentiel de faire de la rotation en vue de la rencontre de jeudi. Donc c'est une équipe clairement prenable pour le FC Barcelone, même si on a connu 2 matchs très compliqués en Europa League et en championnat, c'est pas ce qui doit nous bloquer. D'autant plus que le Barça a un bilan exceptionnel de 14 matchs en défaite, mais également un bilan exceptionnel contre le Vente avec 24 victoires sur les 33 matchs. Il faut dire aussi qu'avec 23 défaites, le Vente a subi plus de déroutes que contre toute autre équipe de son histoire en Liga. Ça aussi je pense que c'est un facteur à prendre en compte. Depuis la saison 2017-2018, le Barça a concédé 11 buts à l'extérieur contre le Vente en Liga, c'est-à-dire la Ciudad de Valencia. Donc c'est des statistiques qu'il fallait connaître des rencontres le Vente Barcelone. Et si on revient au Barça dans le jeu de FC Barcelone et dans les individualités, on comprend mieux pourquoi Xavi veut garder à tout prix Ousmane Dembélé à ses côtés. C'est pas pour sa belle tête, ni pour son humour, mais c'est parce qu'il la porte énormément dans le jeu. Avec 10 caviar en 13 matchs, rien qu'en championnat, il est clairement un joueur essentiel du style de jeu de Xavi. Qui est un centre en destination du but sévillant le week-end dernier, il a finalement attendu les 20 dernières minutes pour mettre en lumière Petri González, autour d'un festival sur la défense sévillante, en faisant tomber non pas un, mais deux joueurs face à lui, avant de trouver par la suite le chemin du but. Et on l'a vu également jeudi dernier face à Francfort, son entrée a changé le visage du FC Barcelone en quelques minutes. Maintenant je pense qu'il est important pour l'équipe, ça tout le monde le sait, mais tant que sa situation contractuelle n'est pas encore réglée, il ne faut pas tout miser sur lui, parce qu'on parle d'un accord entre lui et le PSG, même si les négociations en cours n'ont rien montré de concret, on reste à l'écoute, mais ce qui est sûr est qu'il faut savoir, et qu'il est essentiel dans le dispositif de Xavi, et aussi dans le projet futur du Barça. Je termine maintenant avec mon 11 parfaits. Dans les buts, Ter Stegen, lui aussi s'améliore depuis que Xavi est là. En défense centrale, je veux une paire Araujo, Eric Garcia, on peut y mettre l'anglais tout comme Minguesa, mais je préfère Garcia et Araujo. Comme latéraux, je veux à droite, Daniel Alves, à gauche Jordi Alba. Au milieu de terrain, Busquets, Franky De Jong, Gavi, Anadak, Obama Young, Ferran Torres et Ousmane Dembélé. Donc au milieu de terrain, j'ai mis Gavi, parce que Petri a enchaîné beaucoup de matchs, et il faut qu'il se repose. Il y a aussi ce match face à Francfort, donc il faut qu'il soit à 100%. Dites-moi ce que vous pensez du 11, mais également du match contre Levante demain, on va en discuter. C'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501